Soit le polynôme P, défini par P de Z est égal à Z exposant 6, plus 3Z exposant 4, moins Z au cube, moins 3Z. Voici une double tâche. A décompose ce polynôme en facteurs du premier ou du second degré. Petit b résout dans C l'équation P de Z est égal à 0. Commençons par la factorisation de ce polynôme. D'abord, nous groupons les termes Z exposant 6 avec moins Z au cube et 3Z exposant 4 avec moins 3Z. Pourquoi? Parce que dans ce premier groupe de deux termes, nous pouvons mettre Z au cube en évidence et dans ce deuxième groupe de deux termes, nous pouvons mettre 3Z en évidence comme ceci. Ensuite, nous constatons que là, il y a exactement la même parenthèse que là qui multiplie. Par conséquent, nous pouvons mettre ces parenthèses en évidence. Le premier facteur qui nous reste peut être lu comme Z au cube moins A au cube et nous appliquons le produit remarquable. A au cube moins B au cube, c'est A moins B fois A carré plus AB plus B carré. Dans ce deuxième facteur, on peut mettre Z en évidence et entre parenthèses, il reste Z au carré plus 3. Passons au petit b. Nous souhaitons résoudre l'équation P de Z est égale à 0. Donc, le produit de ces quatre facteurs est égal à 0. Nous appliquons la loi du produit nul. Le premier facteur Z moins A est nul lorsque Z est égal à 1. Le deuxième facteur est du deuxième degré. Il s'annule pour Z égale à moins A plus ou moins I racine de 3 sur 2. Ce troisième facteur Z s'annule lorsque Z est égal à 0. Et le quatrième facteur Z au carré plus 3 s'annule en plus ou moins I racine carré de 3. Ainsi, nous avons trouvé les six solutions de l'équation P de Z est égale à 0. Ces six solutions, nous les écrivons ensemble dans l'ensemble solution. Et voilà, la double tâche est ainsi terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada